Et bonsoir, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode d'AkibaFM. Cette semaine, on a encore beaucoup de choses à partager ensemble dans ce podcast hebdomadaire qu'on fait tous les mercredis soirs à 21h, je le rappelle, rediffusé également sur YouTube, je réfléchis pour l'instant, on va rediffuser sur d'autres plateformes, mais pour l'instant, uniquement rediffusé sur YouTube et sur Twitch également, il y a des VOD également sur Twitch, ça peut paraître incroyable, mais ça existe et en plus c'est immédiat, c'est-à-dire que directement après le live, le mercredi soir à 21h, même pendant le live, vous pouvez regarder la VOD, c'est la technologie, c'est le futur. Bon, du coup, aujourd'hui, j'accueille, je ne vais pas dire mes invités parce qu'ils sont réguliers, donc j'accueille bien sûr Viri et Ashton. Bonsoir. Oush. Oush. Salut, j'ai failli attendre. Ah bah oui, il faut mettre la musique, il faut laisser les gens arriver, il faut leur laisser le temps de... On n'est pas pressé, on est là, on est chill. Ah bah oui. On est un peu à l'étroit quand même dans ce rectangle. Ouais, c'est vrai, j'ai essayé de tous nous faire entrer, mais c'est vrai que là il y a... On a des grosses têtes en même temps, un petit peu comme Nendo. Ouais, c'est vrai que... Bah surtout, mon chibi là, à droite, il a une tête énorme, mais c'est un peu comme dans la réalité, j'ai aussi une grosse tête en vrai. Bref. Bonsoir. C'est vrai que le chibi d'Ashton, il veut se taper. Bah c'est parce que le chibi d'Ashton, il vient d'acheter Grand Blue Fantasy Versus. Ah c'est vrai, là il vient d'acheter Grand Blue Fantasy Versus, il commence à vouloir faire la bagarre. Et salut donc à tous les arrivants, Bato-Sai, Pointe-Fleur, Jep, Soran, Greenwood, Dark. Salut tout le monde. Installez-vous bien, donc aujourd'hui. Comme d'habitude, Akiba FM, c'est l'actualité Wibri de la semaine, mais également un petit dossier de quoi en fait discuter d'un sujet en général pour vous apprendre des choses et également pour partager nos avis ou notre fanboyisme dans la plupart du temps. Même si pour Senseïa, quand même. Oui, c'est pas forcément apprendre des choses, mais c'est plus dans le cas de donner notre avis. Cette semaine, il va y avoir du fanboyisme. Voilà, c'est pour ça que je parlais de fanboyisme, parce que la dernière fois, tous les trois, on avait parlé de Senseïa. Bon, pour le coup, Senseïa, c'était un petit peu divisé parce qu'il y avait du bien, beaucoup moins bien. Là, cette semaine, on va faire quand même un petit dossier sur Hiroyuki Maeshi, un des grands piliers de l'animation japonaise, donc on va se faire plaisir à vous parler de ça. Mais ce sera en deuxième partie de l'émission. Pour commencer, on va parler de l'actualité. Et on commence tout de suite, sans plus tarder, avec... Ah, les raccourcis. Ah si, les raccourcis qui marchent à retardement. Kimetsu no Yaiba. Il y a des infos sur Kimetsu no Yaiba, donc bon, au niveau de l'animé, je vous arrête tout de suite s'il n'y a rien du tout. L'animé, donc toujours le film qui est prévu pour... Je vais baisser un petit peu le son peut-être, quoique ce n'est pas si fort que ça. Il y a du Battle of the Big Bridge dans mes oreilles, là. Du coup, Kimetsu no Yaiba, donc parmi les nouvelles, on peut apprendre que ces dernières semaines, je crois que c'était la semaine dernière, le manga a squatté le top 10 des ventes, mais à lui tout seul. Donc il y avait dix tomes de tickets de Kimetsu no Yaiba dans le top 10. Ce qui est quand même... Chose incroyable, parce que tu as toujours au moins un petit tome de One Piece qui se glisse par-ci par-là. On peut remercier l'animé Ufotable pour ça. Mais la hype continue d'exploser, mais en tout cas, c'est le premier manga à réaliser cette performance. On parle bien du top Horicon, c'est le top des volumes reliés, et donc pas le top des chapitres du Jump, où là aussi, de toute façon, Kimetsu no Yaiba a toujours été très bien classé. Exactement, et du coup, c'est la première fois qu'un manga réussit à faire une performance pareille, donc le boost de Kimetsu, en fait, c'est du jamais vu. C'est un boost comme ça sur un manga, c'est du jamais vu, parce que là, on le répète encore une fois, c'est que Kimetsu est déjà le manga le plus vendu de 2020, alors que l'année vient de commencer. Il est déjà assuré, il a tellement fait de vente qu'il est déjà assuré d'être le manga le plus vendu de l'année. C'est incroyable, parce qu'il y a d'autres mangas du Jump qui fonctionnent plutôt bien actuellement, comme The Promised Neverland, qui a eu droit à un anime il n'y a pas longtemps aussi, mais il n'y a pas eu un... Il ne s'est pas fait autant Skyrocket, enfin, c'est juste ouf, le succès qui a eu. Oui, mais c'est... On est dans le schéma du shonen de baston classique qui plaît à un plus grand public. Donc forcément... Pour le coup, quand même, le succès, il est plus retentissant que My Hero Academia, pourtant, My Hero Academia, je trouve que c'est plus mainstream, dans le style. Là, on va dire, c'est plus dans le... Oui, mais encore une fois, c'est l'anime qui a tout fait. Oui, oui, c'est un peu comme Shingeki. Il a rien autour de l'épisode 19. Shingeki avait eu un succès, on va dire, à peu près similaire, c'est-à-dire avec un énorme boost, mais par contre, il n'avait pas réussi à atteindre des ventes aussi incroyables, mais il y avait moins de tomes peut-être sur Shingeki à l'époque, du premier anime. Ah oui, de toute manière, c'est mensuel. Il faut monter ton son. Alors, voyons voir. Ah, je t'avais déjà mis à 133%. Putain, il faut que je te monte en plus. Je ne vais pas brailler. Enfin, peut-être en deuxième partie d'émission, mais pas maintenant. Je t'ai mis à 150, à Zorale. Ah, Yahweh Wesh qui vient de recevoir son SRTX sur Switch. Super. Ben, justement, il y a Gurren Lagann dedans. Parfait. On va parler de Gurren Lagann. Les fans de One Piece en PLS, c'est vrai. C'est vrai que les fans de One Piece... Enfin, les fans de One Piece. C'est surtout là... En fait, tu as les Gégers qui se font, on ne sait pas pourquoi. Oui, ce n'est pas les fans de One Piece. Il y a certaines personnes sur Twitter qui sont reloues. Il n'y a aucune raison de se prendre la tête. Parce qu'un tel est devant un tel. Ça ne changera pas la qualité du manga. Au contraire, ça ne pourrait rapporter que de la compétition. Et faire en sorte que One Piece a meilleur pour ses chiffres. Je ne sais pas. Mais sinon, l'éditeur en chef du Jump, qui avait expliqué justement la raison du succès de Kimetsu, et surtout avec autant de retard, il explique aussi que dans notre ère, il y a beaucoup de gens qui regardent aussi les animés en streaming. Et en fait, Kimetsu, ce n'était pas forcément au moment de sa diffusion que ça a vraiment cartonné. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Surtout à partir de l'épisode 19. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à regarder en streaming. Et finalement, ça a fait une chaîne. Et ça a bien percé. Et en plus de ça, même son opening est devenu viral. C'est la chanson Gurenge de Lisa qui fait des millions et des millions de vues. C'est 20 millions de vues en moyenne, on va dire, à chaque pelote de la chanson. C'est assez incroyable. Donc pour le coup, tout autour de Kimetsu, en fait, ça marche. Et pour le coup, vu que maintenant, il y a les services de streaming, c'est logique que même en retard, il y a encore de live. Et il le mérite, donc GG à lui. Les 18 premières places ? Ce serait incroyable s'il a fait les 18 premières places. Le manga, il est à 19 tomes. Ce serait assez incroyable. Et putain. Ouais, ça mérite largement. En tout cas, c'est cool de voir ce genre de manga. Parce que pour le coup, ouais, c'est vraiment un manga qui, de base, quand tu le lis, tu te dis pas que ça va cartonner de ouf. Merci à l'anime, bien sûr. D'avoir fait une adaptation aussi cool. Pour avoir un succès comme celui-ci. Bon. Du coup, on passe à la deuxième news. Avec Digimon. Digimon. Mais pas... La dernière fois, on vous avait parlé du remake. Mais là, on parle du film d'animation qui sort à la fin du mois au Japon. Donc le 21 février. Donc c'est Digimon Last Evolution Kizuna. Ou alors c'est Digimon... Oui, non, oui, c'est Last Evolution Kizuna. C'est bien ça. Donc c'est un film d'animation qui va conclure les aventures des premiers héros de Digimon. Donc on voit qu'ils ont bien grandi depuis. Ils sont limite adultes. Oui, oui, ils sont limite adultes. Alors il y avait un autre animé, c'était Digimon Try, je crois, qui mettait en scène les héros adultes aussi. Mais je vous avoue que c'était pas terrible. On avait commencé à regarder... Oui, non... C'était surtout mal animé. On aurait dit des épisodes mal faits de One Piece, en fait. C'était la Toei Animation, bien sûr, qui produit ça. Pas à ce point-là, mais c'était très médiocre pour la production au cinéma. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que dans le fond de l'affiche, on voit qu'il y a aussi les héros de la saison 2 de Digimon. Mais voilà, donc c'est... Ben... Je trouve ça marrant, on va dire, cette... Cette hype, on va dire, entre guillemets, qui revient autour de Digimon. Donc il y a... Avec plein de jeux qui sont ressortis. Donc on essaie également de relancer un peu la série d'origine avec les anciens héros et tout. Mais surtout, c'est marrant de les voir grandir. On dirait qu'ils ont presque grandi en temps réel, parce que c'est une série de fin des années 90, début 2000. Et au final, là... On va pas dire qu'ils ont 30 ans, mais... Ah non, ils ont pas 30 ans, ça c'est sûr. Mais... Ah, ils devraient avoir 18 ans. Ouais. Il a 18 ans, un truc des gens. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a Digimon Survive qui a annoncé depuis pas mal de temps. Pas trop de nouvelles par rapport aux jeux vidéo. Mais en tout cas, ce film Digimon a l'air d'être bien meilleure qualité que Digimon Try, du coup. Parce que Digimon Try, à la base, c'était diffusé au cinéma. Et le truc, c'est que la production était tellement moyenne qu'ils l'ont diffusé à la télé. Sous format épisode. Ou alors peut-être qu'à la base, c'était des épisodes qu'ils ont diffusés au cinéma. Mais bon. C'était... Ah non, ils sont à l'université, donc ils ont plus de 18 ans. Ouais, c'était à l'université, d'accord. Salut, Leslie. Ouais, Digimon, c'est un petit peu différent de... De Pokémon, pour le coup. Mais je trouve que c'est une ambiance bien meilleure. Je l'expliquais un peu hier en live, mais... Ouais, c'est une ambiance vraiment... Vraiment plus mature, un peu... Oui. C'est bizarre le parcours de Digimon, parce qu'autant Pokémon, que ce soit en jeu ou en série animée, en produit dérivé, ça a été plus ou moins le long fleuve tranquille. Ouais, c'est resté stable. Ils ont trouvé une formule dès le début, qu'ils ont maintenue sans presque jamais la modifier. Alors que Digimon, ça a expérimenté énormément de choses, que ce soit dans le gameplay des jeux, dans les différentes séries, à la télévision. Enfin, c'est... On se demande s'ils essayent à chaque fois de trouver la formule réellement gagnante, où s'ils ont juste envie de s'amuser à tester plein de trucs différents, avec cette licence. Ouais, c'est... Chaque saison, à chaque fois, était un petit peu différente. Ils essayaient de se renouveler, de trouver d'autres trucs, mais justement, ça n'a pas autant marché. Je pense que les deux premières saisons, c'est vraiment les plus populaires. Et ouais, au fur et à mesure qu'il y a eu des nouvelles saisons, vu que c'était des nouveaux héros... C'est vrai que Pokémon, après, dans l'anime, c'était toujours le même héros. Donc pour le coup, les gens arrivaient à se rattacher, on va dire, au même personnage, du moins. Cybercellus, c'est l'invention. Ah mais Cybercellus, pour le coup, ils ont totalement changé l'ambiance. Parce qu'au début, Digimon, ça surfait vraiment sur un côté un peu Pokémon, mais avec des monstres bien plus stylés et qui évoluaient en forme de mecha. C'est quand même bien la petite, hein ? Bah oui. Et du coup, dans des derniers jeux vidéo, par exemple, comme Cybercellus, là, on a une ambiance bien plus moderne, en tout cas. Et surtout que ça vise vraiment plus un public adulte et plus du tout les enfants. Parce qu'à la base, Digimon, c'était vraiment pour les enfants. Et on va dire que presque la licence a évolué avec son public, quoi. De toute façon, on se rend bien compte que depuis le temps, Digimon ne pourra jamais percer de la même façon que Pokémon. Ouais, ouais. Ça sert à rien de vouloir faire le forcing sur la même style que Pokémon. Oui, mais après, c'est la Toei qui est derrière. Donc Toei, en termes de forcing, ils s'y connaissent, avec les licences NCA, Dragon Ball et Cedar Moon, peu importe. Bah écoute, peut-être que dans quelques années, on verra arriver Digimon Super. C'est presque un peu le cas, parce qu'au final, ils vont faire le remake de la saison 1 en avril au Japon. Donc pour le coup, c'est un peu l'occasion de renouer un peu avec la série. Après, je pense que la Toei va aussi renouer un peu pour rendre hommage aussi aux chanteurs de l'opening culte de Digimon qui était décédé il y a quelques années. Parce que ça, je sais que ça a touché beaucoup de monde, parce que c'était vraiment un des openings les plus cultes de la Japanimation. et pour le coup, peut-être pour rendre hommage un peu. A leur façon, je ne sais pas trop si c'est un rapport, mais ça ne me paraîtrait pas bête comme Nia. Ensuite, Dolo et Dolo, qui va s'offrir un chapitre spécial. Alors que le manga est fini depuis pas mal de temps. 17 mois, exactement. Voilà. Et du coup, un nouveau chapitre, Dolo et Dolo, qui va sortir dans... Je n'ai pas vu quand. Il est prévu pour... Ça profite du nouvel élan de hype généré par l'anime qui a débuté il n'y a pas longtemps. Ouais. L'anime qui est diffusé sur Netflix pour l'instant au Japon, qui arrivera bien sûr chez nous dans les prochains mois. Mais oui, Dolo et Dolo, on vous en avait déjà parlé. Donc, c'est un des nouveaux animés de cette saison. Du coup, réalisé par le suyo Mappa, qui est vraiment très intéressant, avec un univers bien à lui. Et pour le coup, le manga qui est fini depuis pas mal de temps va s'offrir un nouveau chapitre. Ça profite, comme d'habitude, de l'hype de l'anime. La dernière fois, c'était... Enfin, la dernière fois. Il y avait Ice Core Girl qui a fait un peu pareil avec l'auteur d'Ice Core Girl qui avait lancé un nouveau manga, vu le succès de son animé. Et j'espère que l'animé de Doro et Doro connaîtra le même type de succès. En tout cas, c'est cool de voir un univers sombre comme ça et très spécial être adapté en animé. J'avais été assez étonné par l'annonce initiale de son adaptation. Et ça me donne bon espoir pour d'autres choses que j'aime bien et qui sont un peu dans le même style, genre Chainsaw Man du Jump. Ouais, je vois, c'est une semaine. Ouais, mais c'est... De toute façon, c'est un petit peu à la mode depuis l'émergence des plateformes genre Netflix, Amazon et tout ça. Il y a un public mondial qui s'est intéressé ou plutôt qui a financé plus ou moins les animés et qui cherche plus des animés de ce type-là, mature, seinen et tout, vraiment du shonen pur et dur ou du isekai bateau, quoi. Ou du truc avec des petites pilotes, quoi. Donc, voilà. Donc, avec ces plateformes, on a vraiment des animés qui nous correspondent un peu plus, quoi. Et c'est tant mieux. Après, j'espère que l'animé connaîtra un énorme succès partout dans le monde pour une autre raison. C'est que ça permettrait peut-être de voir beaucoup plus de gyoza dans les restos asiatiques. Parce qu'il y en a marre du combo sushi-brochette que l'on voit partout. S'ils pouvaient nous foutre un peu plus de gyoza. C'est vrai que les petits raviolis comme ça à vapeur, c'est assez délicieux. Ça a eu des chaînes. Mais c'est pas assez bourratif. Il faudrait qu'ils en fassent plus dans les restos. Mais c'est vrai que c'est assez gauthier. Et ouais. Donc, c'est cool. Donc, ouais, avoir des animés un petit peu plus matures comme ça. Surtout qu'habituellement, les seinen, quand ils sont adaptés en animé, c'est clodo de ouf. C'est pour ça que là, c'est cool d'avoir du seinen bien adapté avec une bonne réalisation et tout. C'est vraiment sympa. Ouais, ils ont réussi à trouver un bon compromis entre 2D et 3D. L'anime, il a un chouette look. Ouais. Bon, on va passer aux jeux vidéo. Je crois qu'on ne revient pas sur des mangas après. De toute façon, on vous l'a déjà dit la semaine dernière, l'actu animé-manga reste assez brève. C'est souvent concentré autour de quelques jours selon les salons, etc. Par exemple, bon, là, ce week-end, par exemple, il y a eu un salon de la figurine, le Wonder Festival. Voilà, on aurait pu vous montrer plein de figurines, mais bon, on va passer sur ça. Vous avez Twitter, le hashtag Wonder Festival, je ne sais plus c'est quoi, mais je n'ai même pas vu ce qu'il y avait. Il y a une nouvelle figurine, j'imagine que c'est uniquement du Fête Grande Order. Ah bah oui, tu as au moins huit nouvelles Saber. Tu as quelques figurines de Sakura, parce que justement, il y a le film en ce moment. Ah bah, je disais ça pour rigoler, mais en fait, c'est ça. Bah ouais, non, mais ils saoulent avec leur figurine de Fête, sérieux. Bah oui, mais c'est ce qui marche. Les fans hardcore de Fête, mais putain, ils doivent ruiner. Voilà la maison qu'il faut pour tout est stocké. mais je pense que les plus grosses sources de revenus de Aniplex, ce doit être Fête Grande Order. Fête Grande Order, c'est une pompe affurique énorme. Aniplex, mais c'est pas Aniplex qui fait le jeu. C'est Aniplex qui produit, qui produit tout ce qui touche à la licence Fête. Bien sûr que c'est. Même le jeu. Oui, bien sûr. D'accord. Parce que, si tu veux, c'est Aniplex qui est aussi Sony Music, qui est aussi plein de trucs, etc. Et pour le coup, Type Moon qui appartient, qui fait partie de ce, comment dire, de ce, j'oublie mes mots encore une fois. Voilà, il fait partie de ce comité. de ce comité. Ok. Ah, à Montréal, ils ont un resto qui font des gueuxas. Salut, Montréal. Ah oui, par contre, le voyage va être un peu cher pour aller manger juste des petits gueuxas. quoi. Est-ce que tu préfères les gyozas ou les chabous-chabous ? C'est quoi ça, les chabous-chabous ? Ça se trouve, j'avais déjà mangé mais je ne me rappelle pas. Tu demanderas à Nag. ça doit être un truc du Québec. Bon. Chabous-chabous, c'est pas genre une espèce de poteau-feu un truc. Du coup, on passe à Grand Blue versus. On a eu les ventes donc déjà de Famitsu qui nous ont indiqué que le jeu est vendu 80 000 et quelques exemplaires. Ce qui est vraiment bien pour un jeu de combat. En général, le jeu de combat, genre Gucci Gear, il faisait des dernières 40 000 ventes en boîte. Mais c'est Aigames qui a annoncé, je crois que c'était un ou deux jours après la sortie du jeu, qu'en comptant les ventes des maths, ils avaient fait plus de 150 000 ventes donc aujourd'hui, ils doivent être à plus de 200 000 très certainement. Ce qui est un excellent démarrage pour un jeu de combat. Alors certes, adapté d'une licence qui a le vent en poupe mais c'est quand même cool pour un genre de niche. En fait, c'est le meilleur démarrage d'un jeu de baston depuis Persona 4 Arena. C'était ça. Qui était également fait par Arc System. Exactement. C'est quand même fou que ce n'est pas les licences de jeux de combat extrêmement populaires comme Street Fighter. Enfin non, Ashton, tu as oublié Dragon Ball Fighter. De Tekken, quoi que ce soit. Ah oui, il y a forcément Dragon Ball aussi. Je me dis que qu'il y a fait un très bon démarrage. A priori, j'ai vu passer des gens qui parlaient de chiffres. Après, peut-être au Japon, Il n'y avait pas eu un aussi bon démarrage depuis Persona 4 Arena. Pourtant, Dragon Ball Fighter, ce n'était pas dans les 5000 quand il est sorti. Peut-être, mais peut-être légèrement moins. Peut-être que ce n'est pas considéré comme un jeu de baston. Considéré comme un jeu de Dragon Ball, c'est un genre à part entière. C'est un party game. C'est la fête du jeu de bagarre. C'est la fête du jeu vidéo. Exactement. Il est sorti en même temps que Monster Hunter World. C'est vrai. Mais après, dans la Call of Duty, après, c'est vrai qu'au Japon, c'est vrai, Monster Hunter, ça l'a bouffé. Parce que Monster Hunter au Japon, c'était ouf. C'est vrai. C'est peut-être ça. Mais bon, en tout cas, c'est de très bons chiffres. C'est cool pour Art System Works qui réussit encore une fois un succès et surtout un jeu de qualité. Parce que le jeu est vraiment bien. On vous invite bien sûr à y jouer et à doser et on vous cassera la gueule. Ou pas. Ah oui. Ça, c'est méga random. Oula. Ah oui, le truc ressorti de nulle part. Yggdra Union qui ressort sur Switch en mars. Alors, est-ce qu'il y a un qui connaisse Yggdra Union? Oui, c'est un tactical RPG de... C'est un smartphone qui était sorti à la base sur Game Boy Advance. Exactement. Et qui avait eu droit à un remake sur PSP. C'est pas le seul à avoir bénéficié de ce traitement de ces développeurs-là. Il y avait également eu Riviera qui était pareil à un jeu GBA qui était ressorti sur PSP. Et là, d'un coup, voilà, ça ressort des tréfonds de l'enfer. A priori, ça devrait être basé sur la version PSP, cette réédition Switch. Ouais. Du coup, ça ressort sur Switch et le 5 mars, ça sort. Donc, ouais, ça sort très très vite là, pour le coup. C'est vraiment l'annonce random. Bon, ça va être sûrement le portage GBA bête et méchant. Enfin, GBA ou plutôt PSP, ouais. Bête et méchant parce que, là, ouais, je vois pas ce qu'il peut apporter de plus. Enfin, si, attends, j'avais vu des options. Attends. Ah, mais il y a une version smartphone aussi. Non, je comprends mieux. Il y a une version smartphone donc, ils prennent le portage smartphone, du coup, pour le portage Switch. Donc, il y aura une fonction rewind, autosave, il y aura un backlog pour revoir les dialogues, un easy mode. c'est parfait ça. Un easy mode, bah oui, c'est bien parce que ça pourrait être trompeur en voyant l'apparence un peu chibi. On pourrait se dire que c'est un tactical assez mignon et tranquille, mais non, c'est des jeux difficiles avec Dr. Union ou les rivières. Il faut faire gaffe. Tu te fais rouler dessus. C'est clair. On peut aussi changer la vitesse de combat et tout. Ils ont quand même amélioré le jeu pour qu'il soit un peu plus adapté à notre époque. Donc, ça reste sympa. Ah, bah cool. Bon, bah, à voir. En espérant que ce soit pas trop cher, donc on verra bien. Mais surtout, on va voir si ça sort chez nous parce que pour l'instant, c'est annoncé que pour le Japon. Je ne sais plus s'il était sorti en Occident, au moins à l'époque de la PSP Hydra Union. Peut-être bien que oui. On va y vérifier. Au moins aux Etats-Unis, je suis presque sûr. Aux Etats-Unis, j'en suis quasiment sûr. J'en suis quasiment sûr. En Europe, pas sûr, mais aux Etats-Unis, j'en suis presque sûr. Bah non, même j'en suis sûr. C'est... Je suis sûr d'avoir vu le jour en anglais. Il était... Alors, la version Game Boy Advance était sortie en Europe, mais pas la version PSP. D'accord. Uniquement aux Etats-Unis. Oui. C'était pas Atlas qui l'éditait aux Etats-Unis ? Oui, c'était Atlas. Ouais. Bien ça. Ok. Bon, la suite. Ah, le retour de Oulala avec le casque VR. Tu vas porter ces sacs à Ashton ? Peut-être bien, oui. Space Channel 5. C'est random quand même. Space Channel 5 VR. Donc, ça reparle un peu de Oulala, bien sûr, la reportrice de Space Channel 5. Qui c'est qui ? Vas-y. C'est Marcus qui va être content parce qu'il adore Space Channel 5. C'est son jeu préféré et il adore le VR aussi. Incroyable. Meilleure combinaison. Ah oui. Et a priori, ça ne va pas être un remaster ou un truc comme ça des premiers épisodes, mais un véritable nouveau jeu. On incarnera un journaliste débutant qui accompagnera Oulala dans ses reportages. Oui, en fait, on verra Oulala en VR. Du coup, nous, on sera le journaliste débutant qui regarde, qui observe. mais c'est nul. On va voir ce que ça va donner. J'imagine que ça va être avec les PS Move que l'on va se dandiner. Alors, ça sort à la fin du mois, ça sort le 26 février. Oui, ça. Ça coûtera 40 euros. Enfin, 40 dollars, mais ce sera sûrement 40 euros. Et pour l'instant, c'est exclusif au PSVR. Il n'y a pas d'annonce de date pour acheter ses Vive, Steam ou Oculus Quest. Donc, pour l'instant, exclusivité Sony. Comme souvent, les exclusivités Sony. D'ailleurs, pour parler des exclus Sony, c'est que par rapport à Final Fantasy VII Remake, ils ont bien confirmé que ça va être une exclusivité de non. Voilà, donc, c'est exclusif jusqu'au 10 avril 2021. Donc, voilà, c'est la petite brève juste pour... Alors, d'ailleurs, je me dis aussi que comme c'est un jeu estampillé Sega et qu'il ne bosse plus pour cette boîte, peut-être que le créateur original de Space Channel 5, Tetsuya Mitsuguchi, il n'a pas bossé sur cette version VR. Ça, c'est... Alors, ce qui est marrant, c'est que le logo de Sega, en fait, est en tout psy. Un peu comme dans Shenmue 3, c'est-à-dire qu'ils sont juste là parce que c'est eux qui détiennent la marque, mais... Est-ce qu'ils ont vraiment travaillé sur cet épisode ? Je ne sais pas. Ça, c'est... Tetsuya Mitsuguchi, le dernier jeu sur lequel il a bossé, c'était Tetris Effect. Ouais. Et c'était un jeu VR aussi. Oh là là. La VR qui a envahi le monde. en tout cas c'est pour le 20ème anniversaire que Special NFL revient et pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas en tout cas c'est cool que le catalogue VR se renforce parce que bon ça manque cruellement de jeu allez du coup un jeu qui fait parler de lui alors que franchement c'est sorti de nulle part c'est sorti de nulle part Blue Protocol qui ouvre les inscriptions de la bêta fermée, aujourd'hui il n'y aura que 50 000 personnes choisies donc vous pouvez vous inscrire directement sur le site officiel du truc, c'est uniquement japonais la bêta mais je pense que ça doit être accessible à tout le monde je suppose et la bêta aura lieu au mois de mars de cette année, donc Blue Protocol c'est un MMORPG produit rendu par Bandai Namco qui est un style Sachet League vraiment très attrayant et vraiment ça a l'air d'avoir un côté exploration système de combat et tout super intéressant donc à voir c'est assez dynamique, ça a pas mal de gueule en tout cas le trailer est plutôt saussant mais après est-ce que les MMORPG c'est encore un genre qui peut fonctionner de nos jours enfin c'est très difficile de se faire une place ça dépense que ce que va être le jeu on sait pas trop pour l'instant comment ça va se dérouler si c'est que du farm oui ça va être peut-être un petit peu compliqué ici c'est du truc qui peut être consommé facilement rapidement en gros MMORPG je pense que la trinité qui s'en sort le mieux actuellement c'est Final Fantasy XIV, World of Warcraft et Zelda Scroll Online t'as à côté quelques MMO qui continuent un peu à vivoter genre des Black Desert Online ou quoi mais après au Japon il y a Fantasy Star Online 2 qui arrive en forme d'Occident et puis après il n'y a pas grand chose c'est très vite fait la mode des MMORPG elle est un peu passée donc je sais pas si BluePoTroCole il va pouvoir percer est-ce qu'il va sortir chez nous déjà c'est ça le truc il me semble que l'annonce elle était mondiale mais pour le coup BluePoTroCole pour l'instant on sait pas trop le potentiel qu'il peut avoir en tout cas il est intriguant il fait parler de lui parce que justement les gens sont assez impressionnés par les trailers après il faut pas oublier que c'est Bandai Namco voilà c'est Bandai Namco donc on reste assez prudent mais en tout cas un MMO produit par Bandai Namco c'est intéressant et après il faudra voir aussi le modèle économique est-ce que ça va être free to play je pense que oui je sais pas si ça a été annoncé mais oui moi je le vois comme ça aussi vu qu'on est Sambanai Namco ça va être ça et puis des milliards de cosmétiques dans le cash shop c'est pas bon il faut venir comme ça et d'ailleurs ça a pas été du tout annoncé mais à l'écoute des deux trailers on peut reconnaître la patte sonore de Hiroyuki Savano donc Hiroyuki Savano qui compose pour les deux trailers du jeu pour l'instant donc ce qu'il laisse sous-entendre qu'il composera pour l'OS et du jeu oui alors c'est pas non plus extra enfin c'est pas exceptionnel parce qu'il a déjà fait il me semble des musiques pour des jeux des MMO chinois donc des trucs qui sortent absolument pas chez nous on connait même pas le nom ah bon ouais mais ça serait impossible de te retrouver le nom mais mais donc ouais il a fait des musiques par-ci par-là il a même composé pour League of Legends un MMO chinois tu parles de Xenobet Cross non 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 un vrai truc chinois quoi ah fais gaffe parfois les MMO ghetto dont on entend pas parler où il y a des gens talentueux qui bossent dessus ça peut parfois produire des choses sympas je sais plus si tu te rappelles il y a quelques temps j'avais retrouvé des musiques d'un vieux MMO RPG japonais dont personne n'avait entendu parler en tout cas pas en Occident et qu'il y avait des musiques composées entre autres je crois je sais plus c'était par Kenji Ito et Kikuta un truc comme ça on avait fait écouter une ou deux c'est possible et c'était plutôt pas mal mais par contre le jeu oui ça arrive souvent les jeux inconnus mais avec des musiques de ouf ça c'est monnaie courante mais ouais mais pour ça Wano il avait fait une chanson on nous dit ouais wesh il nous dit sur le chat pour un gacha de mecha c'était pas pour comment il s'appelait ce jeu mais oui il a déjà fait en fait des musiques des chansons thème avec des chanteuses etc souvent il fait des openings pour des animés les openings voilà mais j'avais été je m'en rappelle j'avais joué un jeu avant un gacha un peu tout moisi où il y avait un opening de Savano c'est la raison pour laquelle je jouais d'ailleurs il y a un gacha de Sega ça doit être le même c'était un jeu de Sega qui était aussi sorti qui était aussi sorti sur PS4 après ouais j'ai totalement les appels non il y avait des mecha et tout mais je sais plus comment ça s'appelle il y avait pas de mecha il y avait pas de mecha non c'est là où je jouais non il y avait pas il me semblait et du coup voilà donc Savano pourrait faire l'opening mais là pour le coup il a fait deux musiques différentes donc ça laisse supposer qu'il y a investi un petit peu plus que ça donc à voir en tout cas sans parler que de l'OST le jeu a l'air d'être vraiment sympa donc évidemment on vous montre pas d'image parce que c'est un podcast surtout audio donc que vous pouvez regarder bien sûr sans sans vous pouvez écouter vous pouvez écouter ouais pourquoi je dis regarder vous pouvez écouter voilà sans avoir une image de support mais aussi nous ça nous permet de pouvoir rediffuser la vidéo sur Youtube sans se faire striker parce que c'est compliqué après ensuite le petit leak de la semaine et oui le PSN qui se fait dataminé dans tous les sens après la démo de FF7 Remake qui a été dataminé le 25 décembre 2019 qui est toujours pas sorti sur le PSN d'ailleurs et bien dans les fichiers du PSN on a trouvé une démo de Trials of Mana donc le remake de Seken Densetsu 3 qui doit sortir le 24 avril au Japon au Japon même de partout dans le monde donc Trials of Mana donc un remake qui s'annonce beaucoup plus ambitieux que ces deux homologues avec Viery on avait fait en live le second 2 Skr'd of Mana le remake qui était tout pourri c'était extrêmement buggy c'était un poulie bon ils ont mis des pages depuis je sais pas comment ça tourne mais ouais mais après bon le jeu en lui-même ça faisait vraiment petit jeu mobile qui reprenait la structure originale du jeu de 93 là pour le coup ils ont totalement recréé le jeu donc en faisant un action RPG moderne c'est à dire tu vois la caméra de dos nouveau système de combat voilà nouvelle prise en main et tout par contre ils ont supprimé le mode beauty joueur vu qu'ils ont fait un tout nouveau gameplay et aussi donc nouvelle mise en scène enfin la narration ça sera la même mais nouvelle mise en scène pour les cinématiques etc il y aura un doublage également donc ça promet mais en tout cas une démo qui devrait arriver donc on sait qu'il y a une démo dans les fiches du PSN donc on sait pas quand est-ce qu'elle va arriver ça peut arriver demain comme dans un mois ou avant la sortie on sait pas mais voilà donc le PSN qui se fait encore data minée c'est assez affolant cette histoire qu'ils se font tellement tellement bouffe et tout quoi oui après c'est pas des gros gros secrets savoir qu'une démo d'un jeu qui va sortir dans pas très longtemps et dans les cartons qui se la étonne réellement ouais mais pour FF7 Remake tu vois la démo elle a été data minée et du coup dans les fichiers de la démo ils avaient pu trouver plein 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 de trucs qui n'étaient pas encore dévoilés notamment la présence de Red XIII etc voilà c'est oui après bah ça aussi oui non mais que Red XIII soit dans un FF7 Remake oh là là on est d'accord on est d'accord mais c'est juste que son modèle avait déjà leaké dans la démo qui a leaké t'imagines la démo elle a leaké depuis un mois et demi et elle est toujours pas dispo sur le PSN c'est abusé je pense qu'ils avaient prévu de la sortir pour l'anniversaire pour fin janvier mais finalement comme ça a leaké ils ont rush kit ils ont dû bouder parce que je me rappelle c'était c'était qui je sais plus c'était Nojima ou Kitase qui avait tweeté un truc et qui disait ah les tweets c'est pas bien il était deg Yakuza qui avait sorti une démo qui était full game ah ouais je crois que c'est ça il me semble je sais plus c'était un Yakuza Kiwami ou un truc comme ça mais ouais il y avait un jeu je me souviens il y avait le full game qui était dans la démo sinon il y avait aussi le bug de ça c'est différent mais c'était un bug du PSN où c'était Knack 2 que tu pouvais télécharger gratuitement en fait tu as le jeu complet gratuit et en fait c'est une erreur des génies bon ah voilà j'ai retrouvé les noms des jeux c'est le jeu que disait Wewesh c'était Iron Blade je crois et le jeu auquel je jouais c'était Soul Reverse 0 totalement inconnu au bataillon ouais alors est-ce qu'il y a un qui connaisse ça ah je pense que oui mais non personne ne connait on souffle pas on souffle pas montrer que vous êtes des gros weep le chat montrer que vous êtes des gros weep ouais évidemment pour ceux qui écoutent juste on montre une image évidemment sur le stream c'est pas grave toi qui regardes la notification sur Youtube au moment où tu mates ça tu écris un commentaire pour dire c'est un kubasara exactement c'est un kubasara donc une petite illustration et un petit logo pour nous indiquer que c'est les 15 ans de la série donc sans doute un projet qui va arriver dans pas trop longtemps donc c'est un kubasara c'est quand même une licence assez fluff de Capcom qui est la licence Musso version Capcom qui n'est pas du tout un Musso parce que c'est pas fait par Tecmo Koe et Omega Force mais ça reprend la même formule c'est con de dire ça c'est un Musso like mais c'est pas un Musso estampillé il y avait également eu un jeu de baston 2D par System Works encore eux exactement bah de toute façon quand même dès qu'on parle de jeux de baston 2D il y a que eux maintenant mais voilà vu leur nouvelle graphique super jolie mais du coup on va en parler pendant des années c'est un kubasara donc c'est les c'est les guerres de l'ère Sengoku évidemment la réunification du Japon donc vu par Capcom et Capcom on les connait c'est toujours la démesure la surenchère c'est de l'arcade ouais voilà c'est de l'arcade et c'est surtout du what's the fuck c'est vraiment du truc totalement nawaque alors Sengoku Koe Sara chez nous ça s'est fait vraiment connaître grâce à l'animé qui était vraiment de qualité le premier animé bien sûr parce qu'on va pas parler de la dernière saison enfin les deux premières saisons et il y a eu un film aussi ouais qui était vraiment vraiment sympa et du coup les jeux sont super fun et sont bon je le dis directement c'est mille fois meilleur qu'un mousseau quoi il me semble avoir testé un Sengoku Koe Sara sur PSP et je m'étais bien amusé dessus ouais Sengoku Koe Sara sur PSP c'était ouais c'était un peu c'était des versions un peu bas de gamme des versions de la version PS2 quoi la version PSP si je me souviens bien mais ouais c'était cool et du coup c'était quoi le dernier jeu en date Sengoku Koe Sara c'était c'était Sengoku Koe Sara c'est un Dayu Kimura Den le dernier à être sorti sur console sinon il y a eu des jeux mobiles ok donc c'est un Dayu Kimura Den c'était donc l'histoire du mec le mec en rouge le jeu qui a bidé il me semble ouais c'est un jeu qui a totalement bidé d'ailleurs que j'avais pas acheté à la sortie du coup genre trois mois plus tard je l'ai chopé à 10 balles donc easy ouais il a bidé parce qu'il y avait pas de mode multijoueur et il y avait pas de vraie campagne en fait il y avait juste un mode story et ça ça a un petit peu déçu les gens donc parce que pour le coup il était faible en contenu quoi il y avait juste un mode story ensuite bah non attends qu'est-ce que fait cette image ici non elle est pas censée être là wow elle est stylée ouais mais elle est pas censée être là on met du Gator Robo Gator Robo c'est le teaser pour tout à l'heure c'est de Imaechi ça ah et ouais incroyable j'ai mal classé mes images bon Monster Hunter ils ont annoncé une nouvelle mise à jour pour le mois de mars donc pour Monster Hunter World Iceborne avec deux nouvelles variations de monstres et on aura du coup un Rajang énervé un Rajang furieux Furious Rajang et un Rajang Brachidios et un et un et un Brachidios furieux incroyable j'ai vu le le trailer qui annonce ces deux bestioles tout à l'heure sur la première littéralement The Floor is Lava ouais ouais c'est ça je vous souhaite bien du plaisir aux joueurs de Monster Hunter World pour affronter ces deux bestioles bah déjà qu'ils sont de bons moments de rage bah déjà que les monstres sont très très forts donc là ouais pour le coup normalement les sous-espèces comme ça sont toujours plus ou moins supérieures donc ouais on m'avait expliqué que le Furious Rajang comme ça si j'avais bien compris c'est un Rajang qui a bouffé la corne d'un Kirin qui l'a bolossé totalement n'importe quoi il y a un lore dans Monster Hunter j'y connais que dalle mais je suis impressionné un bail sombre et Sally Gorthal et oui c'est de la salle bête du coup ça arrivera sur PS4 au mois de mars et sur PC au mois d'avril donc maintenant le PC vu qu'Aisborne est sorti il a les mises à jour quand même assez rapidement par rapport à la PS4 c'est assez cool ils rattrapent leur retard petit à petit ce qui est cool pour les joueurs PC ça leur fait du contenu vraiment très très régulier ouais et je sais plus si Capcom avait communiqué à quelle date ils espéraient que les deux versions se recoupent et ça n'allait plus trop tarder ils avaient communiqué je sais pas si Dark est là sur le chat mais ils avaient communiqué ça je sais plus s'ils avaient comme ambition de faire ça genre 6 mois un truc comme ça dans 6 mois mais ce qui serait cool en fait c'est que ça rattrape et qu'ils fassent du crossplay moi j'aimerais bien jouer avec des joueurs PS4 parce que pour le coup les joueurs PS4 j'en connais pas mal et je peux pas jouer avec eux avant j'étais sur PS4 mais moi je les ai trahis je suis passé sur PC à moins la gratuité du online alors que le mec il joue à Grand Blue Fantasy versus sur PS4 ouais mais là j'ai pas le choix pas le choix faut y aller comme dit bon Dragon Ball Fighter il y a eu des annonces incroyables news que tu aurais pu mettre à la suite de Grand Blue Fantasy versus c'est vrai c'est vrai mais à la base je voulais le mettre à la fin mais comme j'ai rajouté d'autres news au dernier moment bah du coup c'est pas à la fin donc oui le week-end dernier se sont déroulés les finales du Dragon Ball Fighter World Tour qui était à Paris d'ailleurs et donc qui se voyait affronter les 16 meilleurs joueurs qui se sont démarqués durant toute l'année de compétition autour du jeu il y avait notamment un français qui représentait notre pays Wawa qui avait fait forte impression tout au long de l'année il a malheureusement fait un peu une contre-performance durant les finales c'est dommage mais bon Wawa il est tout jeune il a genre 18-19 ans non ? Wawa c'est un véritable enfant du versus fighting pour le coup bercé depuis sa plus tendre enfance à du King of Fighters et compagnie il est très très fort mais bon bah là il a trouvé plus fort que lui c'était vraiment les meilleurs joueurs et c'est Goichi le grand favori qui l'a remporté une fois de plus donc ça le sacre définitivement comme meilleur joueur de Dragon Ball Fighters du moins pour l'instant et donc après après la grande finale il y a eu les annonces de la saison 3 la saison 3 alors on connaissait déjà la présence de Goku ultra instinct le Bingate no Goku alors on la connaissait pas vraiment elle était elle était pressentie non elle s'est déjà annoncée dans les magazines il y avait déjà une annonce dans les magazines d'accord mais elle était aussi pressentie par pas mal de gens parce que durant l'une des dernières mises à jour de Dragon Ball Fighter il y avait des fichiers qui avaient été trouvés et qui étaient des sortes de bribes d'un dramatic finish c'était Goku et Freezer qui battaient Jiren donc on pouvait imaginer que c'est le déclencheur de ce dramatic finish c'était avec Goku ultra instinct c'est vrai ouais c'est vrai et du coup d'ailleurs c'est ce qu'ils ont montré au début du trailer donc ce dramatic finish qui est assez incroyable de toute façon Art System Works encore une fois au niveau de la réalisation et tout c'est tellement beau c'est assez ouf et du coup après l'annonce de Goku ultra instinct bon enfin l'annonce du moins du gameplay en vidéo et on met qu'il sortira au printemps et bah hop un personnage mystérieux qui arrive et donc c'est Kefla la fusion de Kale et Caulifa de Dragon Ball Super du coup qui était aussi pressenti oui elle était demandée surtout ils essayent quand même de mettre un minimum les personnages féminins qui se battent dans Dragon Ball Fighter ils en ont même créé un pour l'occasion d'ailleurs avec avec ses 21 c'est vrai et donc ouais Kefla est assez logiquement arrivé Kefla qui n'a jamais été aussi bien animé c'est clair jamais été aussi bien modélisé ou aussi bien animé c'est un truc de fou et qui se paye même le luxe d'avoir une petite gaine expose parce qu'à la base effectivement dans l'anime elle croisait les bras mais là le plan où elle crase les bras dans le trailer avec la petite contre-plongée Arc System ils se sont fait plaisir ils ont très clairement mis la référence explicite ça tombe bien on va parler de Gainax aujourd'hui mais ouais qu'est-ce qu'est la gaine expose on en parlera plus tard oui on en parlera plus tard ah j'ai pas pris d'image de gaine expose je crois bon c'est pas grave de toute façon on peut en parler vu que c'est un podcast c'est pas très grave mais du coup j'en profite vite fait aussi parce qu'en plus de l'annonce des deux personnages entre les deux jours de compétition du Dragon Ball Fighter World Tour il y a également eu quelques petites précisions concernant le prochain patch d'équilibrage majeur qui va avoir lieu avec la sortie du premier personnage de la saison 3 donc Kefla et qui va apporter pas mal de nouveautés qui risquent de faire du bien au jeu enfin en tout cas la scène compétitive donc on aura déjà un système qui rendra plus fort le dernier personnage de l'équipe pour éviter les no match à base de 3 à 0 enfin 3 personnages vivant d'un côté et un seul personnage qui se fait bolosser de l'autre que l'on voit un peu trop souvent malheureusement dans le jeu et également enfin la possibilité de choisir parmi 3 coups spéciaux pour chaque personnage pour lancer leur assist parce que ça aussi c'était quelque chose qui cadenassait un peu les compositions d'équipe c'est qu'il y avait certains assist qui étaient beaucoup trop efficaces par rapport à d'autres typiquement tout ce qui est à base de rayons genre Kamehameha et compagnie qui étaient très très privilégiés et donc tu avais des persos que tu voyais quasiment jamais un peu à cause de ça donc ça va peut-être permettre de varier davantage les équipes et c'est cool que les développeurs essayent toujours de rendre le jeu encore plus intéressant justement c'était un des plus gros soucis je pense qui était signalé par la communauté et c'est cool donc qu'ils ont trouvé une solution pour pallier à ça ce qui va sûrement changer la méthode du jeu parce que la plupart des gens enfin les joueurs compétitifs en tout cas prenez essayez de faire des équipes avec une bonne synergie c'est à dire avec un bon assist mais également un bon perso qui soit qui soit viable quoi oui enfin avec la dernière équilibrage en fin de saison 2 une bonne synergie c'était globalement avoir Kid Goku GT dans ton équipe d'accord et salut Tom ah mais elle est tellement stylée ouais mine absolue oh là là c'est trop cool et il y en a qui sont dégoûtés parce que ils voulaient juste Qualify ils voulaient pas de la brelette dedans mais bon ça reste le choix logique après on peut toujours essayer de piffer quels vont être les 3 autres personnages de la saison 3 personnellement je mettrais bien ma pièce quand même sur un tortue géniale même si ça pourrait poser problème pour tout le gameplay aérien parce qu'il n'est pas censé pouvoir voler ou il y a Girobé ou il y a Girobé oui je dirais bien un Majin Vegeta pour la hype même si comme pour du Goku ça ferait un peu trop de Vegeta différent mais je pense c'est un personnage iconique et en dernier personnage j'hésite soit entre C13 qui pourrait être un énorme chopper à mettre des coups dans les bourses de Goku ou bien Bojack qui appellerait toute sa team un peu à la manière du commando Ginyou ça serait cool c'est vrai que ça serait cool là pour le coup Bojack aussi serait un bon gros chopper pas nécessairement Bojack il fait un câlin pour péter le dos à Gohan mais il n'a pas nécessairement le profil d'un chopper mais d'ailleurs Cell il fait ce truc dans le jeu le câlin la prise de l'ours il le fait donc ouais ça ferait un peu reddit parce que pour le coup c'est un coup un coup similaire ils ont tellement repompé les phases du combat qu'on selle dans le film Bojack bah tu remarques souvent chacun des films c'était plus ou moins une reddit de le combat de la série genre par exemple le robot le robot des glaces c'était le combat entre Goku et Vegeta dans l'arc Saiyan tu avais couleur c'était la reddit du combat contre Freezer etc etc enfin on peut trouver des tas de parallèles ouais je sais plus loin ça sera des personnages de Super il y a qui encore comme personnages de Super qui peuvent mettre il pourrait y avoir Topo par exemple au secours non en fait le fait qu'ils aient annoncé directement deux personnages de Dragon Ball Super pour moi c'est un signe que le reste ne sera pas du Dragon Ball Super il y en a assez là et si ils en mettaient davantage ça ferait une majorité trop écrasante dans ce Season Pass ah ouais ouais je nous dis qu'ils pourraient mettre Yacon Yacon c'est c'est quand même le boss le plus fort dans Dragon Ball Kakarot Raditz ça en parlait c'est pas impossible ouais après Raditz vu comment travaille Arc System Works pour faire les personnages de Dragon Ball Fighter est-ce que ce serait un choix pertinent parce que finalement c'est un personnage que l'on voit au cours d'un seul combat dans le manga bah Nappa c'est un peu pareil même s'il est plus marquant Nappa il a quand même un combat un peu plus long parce qu'il se débasse contre plusieurs personnes il a un peu plus d'attaque spéciale alors que que Raditz lui il a juste sa double boule de feu que tout le monde enfin que tous les jeux ont appelé Double Sunday le double dimanche de Raditz et après oui ça serait possible et ça serait cool mais bon j'y crois pas j'y crois pas trop trop à Raditz c'est marrant parce que dans la fusion elle a gardé un peu des muscles de Broly avec les tablettes de chocolat tellement de puissance oui bah d'ailleurs quand elle est en quand elle fusionne et qu'elle est encore en forme de base elle a pas les tablettes de chocolat elle les a que quand elle se transforme en Super Saiyan ah oui et on nous dit Paul Kouane donc c'est vrai Paul Kouane c'est vrai que Paul évidemment d'ailleurs c'est en française putain alors c'est Paï Kouane le vrai nom Paï Kouane mais en français il l'avait appelé Paul Kouane et du coup quand t'avais Goku dans le film le fusion qu'il faisait hé Paul ouais et gauche de ta miski merci Paul on prend le relais oui putain oh là là ah ça c'est les bails sombres de l'AVF entre ça et Tristan de Yu 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 putain bon news suivante Final Fantasy XIV il y a eu des infos le nouveau patch qui arrive bientôt la semaine prochaine et ouais la semaine prochaine déjà mardi oh là là ça passe vite ouais ça passe vite mais c'est fait attendre quand même parce que la dernière est pas vu il y a quand même quelques mois il y a 4 mois donc ouais c'est vrai mais c'est vrai que le rythme a ralenti depuis ces dernières années depuis Stormblow où les équipes se sont fait moindre parce qu'il y a eu des il y a eu de l'aide demandée par rapport aux autres projets annexes comme FF15 Kinomers maintenant FF7 Remix après il faut pas oublier que la division qui développe Final Fantasy XIV travaillait aussi sur d'autres jeux notamment ils ont développé Builders 2 Dream Quest Builders 2 en collaboration avec Téekmokoe et voilà c'était cette division là qui travaillait dessus par exemple donc voilà ils ont ralenti le rythme et ça se ressent sur le jeu parce qu'il y a moins de contenu par exemple il y a moins de donjons les mises à jour c'est un donjon voir si vous êtes sage il y en a deux des fois mais avant c'était deux ou trois donc à chaque match donc ouais c'est un petit peu baissé au niveau des quantités de mise à jour mais ceci dit on a la suite de l'histoire et qui est super cool là depuis Shadowbringers elle est vraiment super intéressante et du coup ça vaut le coup ça vaut le coup de faire le jeu rien que pour ça par contre vous plaignez pas de toute façon vous allez lancer la nouvelle mise à jour vous allez vous faire tous boloss par l'arme de rubis et on va plus en parler et là par contre il y a une campagne de connexion gratuite je crois qui est toujours active jusqu'au 17 c'est justement au jour de la mise à jour donc si vous avez plus d'abonnement et que vous comptez faire par exemple cette mise à jour connectez-vous genre un jour avant un truc du genre et vous avez je crois 3 ou 4 jours pour jouer un truc du genre largement le temps de faire l'histoire de la mise à jour donc voilà mais voilà en tout cas donc là c'est la mise à jour qui rajoute côté raid pour le contenu annexe pour la mise à jour qui rajoutera le côté raid HL on va dire entre guillemets ah oui alors il y a toujours une partie de l'histoire mais tous les 6 mois enfin tous les 3 mois plutôt ça switch t'as soit la continuité du raid on va dire HL savage entre guillemets je fais mes guillemets là comme ça parce que ça reste quand même du contenu qui est pas hardcore il est avec un peu d'entraînement et de rigurosité ça se dit rigurosité mais de rigueur et donc tu pourras faire le contenu tu pourras faire ce contenu savage et donc 3 mois plus tard ça sera le raid 24 qui est Nier le raid de Nier Automata en ce moment c'est Nier Automata d'ailleurs j'avais fait le premier Nier Automata en live et c'était ouf c'était vraiment ouf j'ai beaucoup aimé ouais bah en collaboration avec Hugo Toro donc il y a un petit peu sa pâte et tout dans le truc ouais mais en plus ce qui est cool c'est que pour une fois par exemple il y avait Limit FF15 Noctis il y avait vraiment une gueule différente mais là pour le coup les personnages étaient très fidèles parce que c'est le même caractère design pour Nier Automata et pour FF14 du coup le style Nier Automata rampe très bien avec le moteur de FF14 et ouais on pourrait même avoir un crossover avec Bravely Default vu que c'est le même caractère design incroyable ça m'étonnerait un petit peu plus parce que c'est pas ce qu'il y a un X et dans l'Event en fait tu devrais refaire toujours la même chose on sent la rage le style du mec qui a toujours pas digéré le jeu qui date d'il y a 5 ans jamais après autant d'années la cicatrice est toujours vivace c'est ça bon par contre pour la prochaine news on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer très mauvaise nouvelle oulala le jeu c'est du troll évidemment ça va ça va être un véritable crève-cœur pour Konchiba ouais le jeu ferritel est repoussé donc il devait sortir le mois prochain le 19 mars il est repoussé au 25 juin en Europe c'est ouf à quel point tous les jeux qui étaient censés sortir au mois de mars sont repoussés les uns après les autres il n'y a plus rien rien du tout il n'y a plus rien du tout et il n'y a que Animal Crossing au mois de mars tranquille Nintendo le champ libre ouais surtout qu'il va cartonner Animal Crossing 7 un truc de ouf après tout à fait entre nous est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de pied ferme cette adaptation de Fairy Tail après il y aura les fans de Fairy Tail mais en fait moi ce qui m'intrigue c'est surtout à part parce qu'ils existent c'est vrai c'est pas une légende urbaine ah bah apparemment ils existent mais bon non franchement il y a une bonne communauté mais elle est pas trop japonaise donc elle est plus mondiale ouais mais c'est pour ça que le jeu il sort en France il y a pas mal de il sort de manière mondiale non mais Fairy Tail ce jeu Fairy Tail en tout cas bon ça va être un gros jeu de Clodo ça on va pas s'en cacher mais moi ce qui m'intéresse ce qui m'intrigue c'est que ça va être un RPG développé par Gust donc le studio qui fait les ateliers donc ça pour le coup j'ai envie de voir ce que Gust peut faire sur un RPG tiré d'un animé quoi les gens on va pouvoir voir ce qu'ils vont réussir à faire de plus avec le délai supplémentaire qu'ils vont avoir d'ici la sortie du jeu peut-être que ça leur permettra de rajouter des hitbox dans les villes pour que les personnages arrêtent de passer à travers tout et n'importe quoi comme on le voyait dans les démos exactement mais ouais donc du coup il va falloir attendre encore un peu pour voir ce jeu du manga de Hiro Machima d'ailleurs c'est Hiro Machima lui-même qui dessine la cover elle a été dévoilée la couverture du jeu évidemment le mec s'investit toujours autant pour ses oeuvres le mec il dessine en ce moment il dessine deux mangas en même temps comme d'habitude c'est une machine c'est une machine mais en même temps je pense que quand t'écris pas de scénario t'as le temps de dessiner de toute façon qu'est-ce qu'ils lui ont demandé de faire comme jaquette pour le jeu le mec il a dû dessiner les yeux fermés une lucie en maillot de bain et puis basta peut-être un peu ça bon la dernière news demain il y a le DLC de Fire Emblem Free Osses qui sort enfin donc le fameux DLC qui a été surtout mis en avant grâce au DLC de Smash donc c'est le dernier DLC présent dans l'expansion pack donc le Season Pass c'est la façon dont Nintendo appelle ses Season Pass c'est les expansions pack Pass je veux dire non expansion pack c'était sur la N64 c'était le truc qui permettait d'augmenter la RAM mais voilà donc le le nouveau DLC qui va nous faire jouer un chapitre supplémentaire alors on apprend des nouvelles choses sur le chapitre à savoir que on va avoir des personnages prédéfinis c'est à dire qu'on va pas pouvoir choisir les personnages qu'on veut et on peut recruter personne c'est à dire que déjà on va avoir buyless donc le héros ou l'héroïne de base on va avoir 4 nouveaux personnages qui s'appellent Yuri, Constance, Balthus et Happy et ensuite on aura les 3 héros Edelgard, Dimitri et Claude et on aura 3 autres personnages donc qui viennent chacun de 3 des classes différentes on aura Linhart, Ash et Hilda voilà c'est les seuls personnages qui seront disponibles dans le DLC on pourra pas choisir apparemment qui nous accompagne c'est un petit peu contradictoire avec l'esprit des Fire Emblem je trouve ça très dommage ouais mais après c'est aussi je pense ils ont été forcés de faire ça parce qu'ils voulaient faire en sorte que tous les personnages soient impliqués et vu que le jeu est entièrement doublé ils sont obligés de choisir un personnage prédéfiné sinon ils doivent faire 8000 lignes de dialogue doublé pour chaque personnage et ça serait peut-être un petit peu un petit peu coûteux pour un jeu qui dispose d'un budget je pense un peu trop serré alors tiens en parlant de Fire Emblem Free Houses j'ai vu passer une news que des personnes sont en train de s'amuser à faire un demake du jeu en lui donnant l'apparence d'un jeu Game Boy Advance alors il n'y a aucune sortie qui est prévue pour le jeu c'est vraiment juste des gens qui font ça pour le fun de leur côté et qui montrent juste en vidéo Youtube ce qu'ils ont produit mais qui ne veulent pas sortir un véritable truc c'est rigolo c'est marrant comme initiative je peux vous mettre le lien d'une vidéo sur le chat pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble mais en tout cas pour le DLC ce qu'on nous promet aussi c'est en plus d'avoir une side story totalement inédite c'est aussi un nouveau lieu qui va nous servir de hub et ça ça va faire du bien parce que le monastère j'en peux plus perso et du coup après à voir si les maps sont intéressantes et tout en tout cas personnellement je ne le prendrai pas donc vous nous direz ce qui compte ce qui compte y jouer au DLC donc qui sort demain donc le 13 13 février donc si vous nous direz si ça vaut le coup si c'est bien moi ça m'intéresse incroyable t'as acheté le season pass tu vas être obligé de le faire bon bah c'est bon on a fait le tour de l'actu là ouais yes félicitations incroyable on se félicite nous même trop de trop de talent là dedans maintenant on va passer au dossier du jour donc un dossier consacré au réalisateur animateur il est même pas encore producteur mais bref grand monsieur de l'animation Hiroyuki Imaeshi qui a fait qui a fait il a fait quoi bah beaucoup de choses nous on sait laissons le chat répondre ah bon le chat doit répondre mais ils savent je crois qu'il a fait Naruto Bleach il a fait best not il est content ça ne réagit pas beaucoup ça réagit pas beaucoup mais plutôt une illustration pour donner le ton ah mais l'illustration ça va être une illustration du bonhomme voilà paf oui il y a des petites choses en arrière-plan qui qui donne une idée de ce qu'il fait ah bon tu crois oui je vois pas de quoi tu parles pour le zoom sur Mako avec sa tête de devil c'était vraiment le pire perso le pire et le meilleur à la fois mais oui Hiroyuki Maeshi c'est le réalisateur connu aujourd'hui pour Goren Lagann aussi aussi Kill la Kill qui est un peu moins connu Kill la Kill moins emblématique mais quand même très connu tu la tue si on suit les revendications de la FNAC j'essaie de retrouver le tweet où quelqu'un avait vu les images avait montré les images de Kill enfin une image d'un Kill la Kill dans une FNAC et en fait il y avait marqué à la place de Kill la Kill en titre il y avait marqué tu la tue c'était incroyable et du coup dernièrement premier film d'animation donc du studio trigger qui est sorti en Blu-ray au Japon il n'y a pas très longtemps donc chez nous je ne sais pas si ça va arriver bientôt en Blu-ray mais en tout cas j'espère très vite bon alors alors ça dit sur le chat Fuliculi absolument pas il a travaillé sur Fuliculi mais sur l'animation il a travaillé il a été directeur d'animation sur un ou deux épisodes mais ce n'est absolument pas le réalisateur de Fuliculi parce qu'il faut savoir que ben monsieur Emaishi à la base faisait partie du studio Gainax je dis bien faisait au passé parce que après il est parti c'était en quelle année Kill la Kill c'était quand Kill la Kill ça doit être 2011 ouais ça doit être à peu près 2010 c'est 2013 2013 Kill la Kill donc il a dû partir un peu avant donc pour fonder son propre studio parce qu'il est cofondateur du studio trigger donc aujourd'hui si vous voulez à la base ce qu'on appelle la patte Gainax à la base c'était vraiment son style d'animation sa patte graphique qui était vraiment vraiment spéciale et pour le coup chez Gainax il avait travaillé sur Goutu Guren Lagan donc du coup une petite illustration de Guren Lagan pour vous montrer ça avec vraiment son style très très nerveux très il y a un style Neketsu il y a vraiment un style Neketsu mais en mélangeant un peu de folie dans dans un style très coloré oui en parlant tout à l'heure de Fou les coulis ça vient un petit peu de là je pense je pense je sais pas ce qu'il a fait auparavant par rapport à ça mais ça a été une sorte de déclic parce qu'avant il a fait quoi il a travaillé sur Medabot grande série incroyable on parlait tout à l'heure de Digimon et de Pokémon on a le sous sa première réalisation ça a été Dead Leaves pour le compte de production IG ouais et qui a créé un film sur un format un peu un peu chelou une cinquantaine de minutes qui est dans le pur style Imaishi c'est comme tu disais c'est la folie visuelle et c'est beaucoup de déformation de corps c'est à ça qu'on peut le reconnaître c'est des chorégraphies où les corps se déforment sans tortille et ne ressemblent quasiment plus à rien mais qui donne une patate de fou à toutes les séquences d'action oui avec beaucoup de jeux d'ombre des animations très saccadées aussi où c'est pas fluide où c'est vraiment il y a ce tac 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 ces petites saccades d'animation des petits jeux de lumière aussi avec des trucs qui brillent de partout des sparkling mais oui il a bossé sur la majorité des productions Genax il a commencé sur Evangelion je sais plus s'il était direct animateur clé ou si d'abord il était il était juste animateur clé sur Evangelion sur les deux derniers épisodes en plus donc pas les plus évidents à faire mais oui il s'est assez rapidement démarqué le bonhomme il a fait beaucoup beaucoup de choses et aujourd'hui il fait clairement reparti des plus grands noms de l'animation enfin il a il a réussi à dynamiter certains genres quasiment à lui tout seul enfin quelque part Guren Lagann c'est souvent sa réalisation qu'on cite le plus ça a à la fois complètement dynamité le enfin ça a complètement dynamité le genre du méca aussi bien en mal qu'en bien c'est que ça a repoussé les limites du du genre super robot en faisant quelque chose de tellement épique qu'on ne peut on peut difficilement considérer comment faire quelque chose de plus épique derrière et ça a également un peu enterré le genre parce que après Guren Lagann il y a eu de moins en moins de séries de méca peut-être par peur de souffrir de la comparaison c'est vrai avec Guren Lagann c'est un phénomène en lui-même en fait Guren Lagann c'est vraiment l'apa Timaishi qu'on retrouve après dans toutes ces séries suivantes oui ça a été le déclencheur enfin le déclencheur forcément parce qu'il avait certainement avant mais c'est ce qu'il a fait le connaître du grand public et c'est surtout là où il s'est fait un nom en tant que réalisateur donc il n'était pas uniquement animateur il était aussi réalisateur et pour le coup là Guren Lagann c'est vraiment la démesure la plotale et dans toutes les oeuvres de Imaishi maintenant on s'attend vraiment à avoir cette démesure mais aussi avec un humour vachement loufoque et tout ça en fait il y a un décalage vraiment dans tout ça mais qui arrive à rester sérieux bien sûr dans les propos qu'il aborde oui parce que par exemple avant Guren Lagann il avait fait des trucs comme l'opening de Namco Cross Crabcom je ne sais pas si tu te rappelles de l'opening justement on en parlait un peu avec Ashton et justement quand on voit la scène de bagarre avec c'est Reggie et Saya l'antagoniste du jeu du coup ça fait un effet de caméra qui tourne et là ce genre de plan quand on le voit on se dit c'est la patte Imaishi c'est la patte Gainax voilà c'est ce qu'on se disait à l'époque on se disait ça c'est du Gainax voilà et pour le coup c'était avant Guren Lagann c'est 2 ou 3 ans avant donc ouais pareil t'avais dit qu'il y avait également bossé sur l'opening de Wild Arms 3 ouais de Wild Arms 3 excellent opening d'ailleurs qui se modifie au fur et à mesure des chapitres du jeu c'était quand même une idée incroyable pour faire une petite parenthèse cette idée de faire comme les animés où il y a différents openings au fur et à mesure du jeu ça te pousse à aller plus loin dans le jeu c'était trop trop bien il y avait aussi il y avait aussi l'opening de Musashi 2 ouais sur PS2 ouais le jeu de Square Enix avec le design de 2 mois ouais Musashi 2 c'était aussi totalement du Gainax et Imaishi tellement barré tellement c'est ça en fait quand tu vois Imaishi c'est barré déjanté c'est haut en couleur c'est super coloré ça explose de partout quand tu parlais de l'humour aussi il a un humour très porté sur la chose beaucoup de blagues sur le cul assez bas du front vous voyez déjà rien que sur Dead Lives où t'as l'un des personnages principaux un homme télé qui pense quasiment qu'à se farcir sa partenaire et il a poussé le truc le plus loin possible avec notamment la série qu'il a réalisé après Guren Lagan c'était Pantier et Stocking déjà je montre une image sur les plans méga badass il fait des trucs tellement stylés mais ouais Pantier et Stocking je l'ai mis après qu'il a kill pourtant c'était avant mais ouais ça a été la dernière série qu'il a réalisé pour Genax ça c'est vraiment n'importe quoi Pantier et Stocking c'est très inspiré des cartoons américains je trouve beaucoup de cartoons network principalement des super nanas du laboratoire de Dexter on retrouve pas mal de ce design là et ça mélange plein de plein de techniques d'animation avec un format assez particulier puisque c'est des épisodes d'une durée classique de 20 minutes mais qui sont à chaque fois découpés en deux mini épisodes souvent indépendants l'un de l'autre et c'est vraiment n'importe quoi ouais c'était avant que parce que depuis je pense c'était après cette série mais depuis quelques années ça se fait de plus en plus souvent qu'il y a des séries qui font 13 minutes par épisode des trucs comme ça ça arrive de plus en plus souvent mais ouais à l'époque ça ne devait pas encore se faire parce que je pense qu'il doit avoir des problèmes avec les cases horaires et tout ça vu qu'ils doivent commander absolument 20 minutes ben là il s'était obligé sûrement de découper le truc en deux Pantheon Stocking d'ailleurs qui était aussi je pense un très joli laboratoire d'expérimentation pour Imaishi et son équipe et qui fait partie des réalisations qui leur ont permis de se faire les dents sur la 3D qui sera magnifiée sur les productions suivantes comme Kill la Kill et surtout Promère parce que quand on regarde genre l'épisode 6 de Pantheon Stocking où elles se battent dans un lycée contre des démons il y a énormément d'éléments en 3D la quasi intégralité des décors peut-être même l'intégralité des décors durant la séquence d'action soit en 3D il y a d'autres passages quasi en full 3D avec des véhicules qui s'entrechoquent etc et avec peu de peu de couleurs noires des contours avec des des couleurs très claires vraiment des couleurs très pétantes de partout et on a presque l'impression de voir le prototype de Promère dans cet épisode et justement quand je parle de la 3D moi je me souviens dans les premiers épisodes de Kill la Kill quand il y a il y a merde comment s'appelle l'héroïne déjà parce qu'il y a Matoi Ryoko Ryoko Matoi qui se bat contre Satsuki oui l'épisode 3 il y a une grosse face en 3D CGI bien dynamique mais justement ce mélange 3D 2D encore une fois qui est assez excellent après toujours avec une 2D assez exceptionnelle évidemment et pour le coup c'était la vraie première série du studio Trigger Kill la Kill et c'était vraiment vraiment impressionnant c'était vraiment impressionnant pour le coup les gros de Gainax qui sont vraiment déportés alors en fait il y a deux parties si vous voulez le Gainax aujourd'hui surtout qu'on entend beaucoup de il y a beaucoup de bad buzz autour de Gainax ils ont des problèmes judiciaires ils sont endettés etc bref c'est plus les mêmes personnes en fait c'est plus du tout les mêmes personnes mais le Gainax d'aujourd'hui c'est plus du tout ce que c'était avant les mecs de Gainax aujourd'hui c'est du trigger avec le côté Imaeshi etc et Suyokara avec Hano donc réalisateur de Evangelion par exemple notamment un des fondateurs de Gainax oui il était fondateur oui il était fondateur donc voilà donc le Gainax de l'époque c'était c'est révolu aujourd'hui une société qui fait quasiment plus rien mais donc l'esprit Gainax continue à vivre au travers des réalisations de Imaishi notamment avec beaucoup de références ces façons ça a toujours été quelque chose qui se voyait beaucoup dans les productions de Gainax même celles qui sont pas sous la houlette de Imaishi et que l'on retrouve aussi sur Trigger c'est que ils adorent s'auto-référencer notamment avec la fameuse Gainax pose qui a été qui a été inventée pour la série Gunbuster ouais la fameuse pose bras croisés en légère contre-plongée pour tous les personnages les plus badass qui soit ouais c'est devenu un même devenu un même simplement c'est devenu avec l'épée pareil avec l'épée vu en gros plan trop long ça c'est ça c'est différent ça ça vient pas du tout de Gainax c'est plutôt le c'est comment il s'appelle c'est Masami Obari qui a qui a fait ce genre de plan avec l'épée en vue de proche de la caméra mais qui a été effectivement repris dans pas mal de plans de de séries Gainax et oui c'est de toute façon Gainax ça a toujours été un studio de gros otakus Imaishi est également un gros otaku après ça se voit et c'est ça sa passion transpire dans 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 tout ce qu'il propose d'ailleurs c'est pour ceux qui ont jamais vu le drama Aoi Ono ah oui on va le rappeler chaque semaine je crois on l'avait déjà dit la semaine dernière mais c'est vrai qu'il faut voir Aoi Ono c'est hyper drôle Aoi Ono en fait ça raconte l'histoire d'un mangaka qui va dans la fac avec des mecs donc du futur studio Gainax et du coup c'est assez marrant parce qu'il a une rivalité dont Ideaki Hano le créateur d'Evangelo c'est ça son plus grand rival Hano quand il voit le petit flipbook enfin il réalise un flipbook il se dit j'ai fait un truc trop stylé il voit celui de Ideaki Hano le mec il est en PLS c'est ça de la vraie animation mon dieu mais du coup c'est super intéressant parce qu'en fait au fur et à mesure que ça évolue le héros lui il va commencer à trouver sa voie donc au début il va faire de l'animation il se change ton avis au début il va faire de l'animation après il va faire un manga animation manga après il trouve qu'un manga c'est plus facile et au final il va commencer à percer dans ce milieu mais à côté on voit donc Hano et les mecs du studio Gainax qui eux commencent à travailler sur le projet d'Icon d'ailleurs ça ressemble beaucoup à Eizoken où il y a ce combo créateur un peu fou producteur et dessinateur tu vois et ça rappelle un petit peu cette ambiance là où c'est vraiment la production animée mais façon un petit peu comique tu vois oui il y avait déjà ça aussi dans dans la dans otaku nos vidéos ah oui ça c'est vieux oui ça c'est vieux c'est très vieux et c'est du cloude d'Icon 4 à jamais dans les coeurs mais voilà mais c'est super mais c'est super intéressant si t'as jamais vu Aoi Ono ben justement ça parle d'un peu de la création d'Icon 4 et tout c'est énorme donc d'Icon 4 en fait pour ceux qui connaissent pas c'était à la base un projet plus ou moins amateur pour la convention de Daikon la Daikon 4 oui enfin il y a eu le Daikon 3 enfin les plus connus c'est le Daikon 3 Daikon 4 avant il y a dû en avoir d'autres et du coup c'est une courte vidéo d'animation qui servait d'introduction à la convention et donc ouais c'est un peu cette vidéo qui a amené on va dire la création du studio Gainax par la suite ouais c'est ça c'est en fait un condensé de pop culture dans une même vidéo essayez de taper Daikon 4 et de regarder ça sur Youtube vous verrez il y a il y a des animations il y a Dark Vador dedans il y a je sais pas si non à l'époque il n'y avait pas Retour vers le futur mais il y a plein de références comme ça pop culture un petit peu mondial et c'est ce qu'on retrouve par la suite dans Gainax avec Kuli Kuli qui va parodier South Park comme ça exactement mais bon du coup on en revient à Kill la Kill alors Kill la Kill c'est aussi quelque chose de très donc de très Neketsu dans l'âme en fait ça reprenait totalement les codes qu'avait un story Gouran Lagann donc c'est du pur Imaeshi et avec en fait un principe ultra barré c'est à dire que la nudité te rend plus fort c'était une série extrêmement attendue à l'époque parce qu'avec toute la fuite des talents du studio Gainax et l'annonce de la fondation du studio Trigger tout le monde attendait au tournant justement les premières grosses productions de Trigger et quand les premières images de Kill la Kill sont apparues tout de suite t'avais Guren Lagann en tête tout ce que tout ce que proposait Gainax avant que tout le monde se barre et donc Trigger était le successeur légitime et Kill la Kill est totalement dans ce délire là mais oui la nudité rend plus fort alors on disait façon la sexualité débridée c'est un thème assez récurrent déjà au temps de Gainax qu'Imaishi a allègrement repris dans la majorité de ses oeuvres et qu'il a poussé jusqu'à son paroxysme dans Kill la Kill après là c'est vraiment presque de la parodie à ce niveau là c'est même pas de la parodie peut-être pas totalement parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec toutes ces productions là c'est que c'est très fan service en apparence mais ça cache toujours un fond plus intéressant que ce que ça laisse penser de prime abord le truc là c'est que le fan service c'est totalement au second plan en fait il n'y a même pas de focus c'est même pas les codes du fan service basique avec par exemple la physique des boobs ce genre de truc là ça n'existe pas dans Kill la Kill par exemple c'est juste c'est juste pour presque se moquer à mon avis moi je le vois comme ça en fait je pense que le message il est il passe par le personnage de de Satsuki très clairement lorsqu'elles font leur premier affrontement dans leur dans leur Kamui Tariku qui est encore qui est encore morte de honte qui n'ose pas qui n'ose pas se battre à pleine puissance parce que elle n'assume pas sa nudité alors qu'en face Satsuki elle elle est pleinement consciente de ça et elle n'en a absolument rien à faire elle le dit texto si j'ai besoin de me mettre à nu pour obtenir ce que je veux je n'hésiterai pas une seule seconde et c'est plus ou moins le message de cette série aussi c'est que il ne faut pas avoir peur de cette nudité on est foutons nous à poil on est tous foutus pareil et que finalement là c'est des personnages féminins qui sont mis en avant mais quelque part ah bah après il y a les nudistes bitch non mais on a toujours oui les nudistes bitch qui sont évidemment de la grosse parodie mais quelque part la nudité c'est quelque chose que l'on voit dans à peu près tous les shonen neketsu sans réellement se rendre compte quand on voit les combats finaux de Dragon Ball ou de Sensei avec des personnages comme Shiryu ou Goku qui se fait déchirer tous ses habits qui finissent quasiment à poil durant leur combat bah c'est presque pareil en fait pour Kill la Kill oui on peut voir comme ça c'est tourné un peu différemment mais en fait c'est c'est ils amènent la nudité comme du fan service et puis après ils te ils te mettent un véritable propos de fond et des combats tellement stylés que finalement tout cet aspect fan service passe au second plan au point où on finit par l'oublier et que le bah que l'on accepte que voilà la nudité c'est pas quelque chose dont on doit avoir honte qui doit être caché ouais c'est totalement ça et c'est vraiment bien c'est ça et je veux voir des gens à poil sur le chat c'est des voix mais non mais c'est c'est je vois un peu le message de fond qu'a expliqué que Ashton nous a expliqué c'est et je suis entièrement d'accord c'est que c'est que vraiment c'est plutôt un message caché en gros pour dire bah il faut pas avoir honte de regarder un animé où il y a des gens à poil ou un média où il y a des gens à poil parce que pour le coup ça peut très bien passer avec derrière un fond quelque chose de vraiment intéressant et ouais c'est vraiment ça et en plus surtout toute cette démesure d'ailleurs ça c'est un truc qu'on retrouve surtout à partir de Kill la Kill parce que dans Gohan Lagann il y avait pas trop ça genre les des gros kanji écrits en plein milieu de l'écran et tout non pas trop c'est ouais c'est vraiment dans Kill la Kill où ils ont exagéré avec ça c'est ouais ouais ils ont vraiment poussé le truc et ils ont encore poussé le truc dans Promère ouais où t'as carrément les les caractères les noms des personnages qui deviennent d'hégétiques à l'univers c'est à dire qu'on voit à certains moments sur un gros plan donc les caractères en fond et puis après sur un plan plus éloigné on voit les caractères qui sont posés de biais à l'arrière du décor comme s'ils existaient pour de vérité que quelqu'un les avait posés là ouais c'est carrément ça mais ouais dans Promère justement ça réutilise vraiment tous les codes en fait mais Promère de toute façon nous je me rappelle on l'avait vu en première Japan Expo de l'année dernière et quand on est ressorti du truc on s'est dit ouais c'était vraiment une lettre d'amour enfin c'était presque du fan service en fait par rapport à ses anciens travaux quoi c'était prêt il a presque tout intégré dedans en fait oui parce que le héros c'est Camina je veux dire après il y a les poses il y a les musiques qui sont reprises il y a tout le staff qui est repris ouais il y a le staff vocal qui est quasiment tout repris de ses anciennes séries il y a plein plein de références qui l'a qu'il a qu'il alors bien sûr on va pas vous spoiler mais il y a aussi un peu de Gouran Laganne il me semble qu'il y a la voix de Camina aussi mais bref on va pas vous spoiler évidemment le scénario du film parce qu'il est pas encore sorti officiellement en France mais vous pouvez le retrouver en boule rue japonais donc si vous cherchez bien mais d'ailleurs en France il risque de se doter d'une excellente VF une excellente VF ah oui il y a pas mal de personnes qui avaient notamment bossé sur la VF de Gouran Laganne qui vont a priori bosser sur celle de Promère ah oui c'est vrai que j'ai vu j'ai vu passer 2-3 trucs et il y a de la qualité moi je veux Alain Chabac et doubleur oula oula mais sur Gouran Laganne je me souviens je crois que c'est Camina il avait la voix de Francis de Palcom je crois je sais plus comment ça ah oui c'est random ça je sais plus comment ça peut-être le doubleur mais c'était un bon doubleur je me rappelle plus non plus il faudrait demander à Mr Fox sur Twitter lui il sait incroyable et on veut pas de star talent évidemment d'ailleurs ça c'est un des problèmes de Promère je trouve en japonais c'est qu'ils ont mis des acteurs pour les deux héros et les deux héros et les deux héros ont vraiment des voix qui vont pas du tout avec le style du film bah autant le rival comment il s'appelle c'est Fio Lio 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 je trouve que la personne qui fait la voix de ce personnage s'en sort plutôt bien il est sorti en France au cinéma le film j'avais oublié oui il y a le troisième acteur aussi qui fait le grand barraqué blanc ah oui oui mais je trouve pas mal ouais mais voilà pour ces deux personnages là je trouve qu'ils s'en sortent à peu près mais moi c'est la la voix de Galo le personnage principal qui passe beaucoup moins bien déjà parce que son design c'est totalement à Kamina like donc on aurait attendu le seiyu de Kamina pour ce rôle alors qu'au final non mais on se retrouve avec quelqu'un qui ne fait pas non plus quelque chose de honteux à l'arrivée mais qui est assez souvent je trouve en sous-jeu manque d'énergie et pour un film comme ça qui déborde d'énergie en permanence ça passe juste pas ils auraient dû prendre le doubleur de Borouli parce que c'est le film de Borouli il passe un tas à gueuler tu dis ça correspond un petit peu au personnage après voilà je veux dire être doubleur c'est un métier donc après en soi par rapport à ce que Imaishi a fait auparavant Romer n'apporte pas tant tant de choses que ça ça filmographie on va dire c'est presque plus un condensé du style Imaishi et ce qui est dommage c'est ça au paroxysme et la seule petite nouveauté que l'on pourrait voir quelque part c'est c'est la direction artistique qui pousse les potards encore un peu plus loin sur certains aspects notamment la gestion de la 3D qui est beaucoup plus présente que dans n'importe quelle autre production d'Imaishi ouais et beaucoup mieux gérée je trouve d'ailleurs ouais ouais et quelques autres détails dans le design par exemple il y a un truc que j'ai adoré c'est les rayons du soleil qui sont carrés c'est tout bête mais les plans avec les rayons de soleil carré pour moi c'était le détail qui montrait un peu toute l'attention qui avait été portée au design de l'ensemble du film ouais ouais mais moi au final je trouve que c'est un peu parce qu'une déception en fait pour Omer parce que on sentait qu'au début c'était quand même un projet peut-être d'une série ou quelque chose comme ça et qui s'est retrouvé en film alors c'est peut-être une bonne chose au niveau de la qualité et graphique et tout ça mais j'entendais peut-être un petit peu plus parce qu'il y a un énorme univers et c'est c'est vrai que quand en fait quand tu vois la présentation dans les 30 premières minutes tu vois toute son équipe de pompiers etc voilà donc ça l'univers est super intéressant mais en fait quasiment tout ça est éclipsé pour rusher le scénario principal du film du coup les personnages secondaires qui sont présentés au début sont quasiment pas utiles et ça c'est dommage parce qu'on sentait vraiment totalement inexistant ils peuvent être totalement enlevés du film et ça sera le même résultat à la fin on sentait que ça à la base c'était sûrement un projet de série qui a sûrement abouti en film ça c'est possible qu'il sait dans quelques années on entende un peu plus de bruit de couloir enfin qu'ils ressortent et qui diront qu'à la base Promers c'était prévu pour être une série qui a finalement même il peut faire une suite il peut faire une suite en série c'est pas impossible non plus mais il y a déjà eu des exemples comme ça dans le monde de l'animation de choses qui étaient censées être des séries et qui finalement terminent en long métrage j'ai par exemple en tête le film mobile suite Gundam F91 qui devait être une série à la base et qui s'est terminé en long métrage qui est plutôt bonne qualité mais on sent qu'il y a énormément d'éléments dans l'univers du film qui avait un potentiel et qui n'a pas pu être entièrement exploité durant une heure et demie Promers il a peut-être un peu le même problème mais je sais pas après si sur toute une série il aurait tenu la distance parce que là aussi c'est peut-être un autre problème mais pas vraiment par rapport au film mais plutôt par rapport à Imaishi c'est que on a l'impression que là il surfe sur une formule qu'il a fait connaître et qu'il l'a rendu populaire et qu'il est peut-être arrivé au bout de ce que peut proposer une telle formule et qu'il continue à s'enfermer dedans vraiment ses productions futures pourraient s'avérer très décevantes donc là je pense que après Promers il aurait peut-être besoin d'attendre un petit peu avant d'être à la réalisation d'autre chose pour essayer de proposer quelque chose de vraiment neuf je suis assez d'accord mais en fait Promers c'est vraiment l'aboutissement graphique on va dire du style d'Imaishi je pense que c'est vraiment la production la plus ambitieuse au niveau du budget et tout ça d'ailleurs au niveau des producteurs il y a la boîte X-Flag qui est juste le producteur de Monster Strike le jeu mobile le plus populaire du Japon qui produit aussi des animés maintenant qui font pas mal de choses et du coup il y a X-Flag qui produit ça et du coup qui est coproducteur avec Trigger et donc ça a permis je pense d'avoir pas mal de pognon en jeu pour avoir vraiment une réalisation au top et ça je trouve qu'il est assez irréprochable au niveau de sa réalisation ce film il est assez incroyable au niveau des couleurs la direction de l'animation et tout c'est tellement ouf ça en met tellement plein les yeux et pour le coup la quasi-absence de couleurs noires en fait pour les contours des personnages ce genre de trucs ça donne un style vraiment très particulier et pour répondre à Tic Tac Dream sur le chat en fait les trucs que tu as peut-être vu passer sous la forme d'épisodes c'est les deux courts-métrages d'une dizaine de minutes qui sont sortis en parallèle du film et qui un concentré sur Gallo le personnage principal et l'autre sur Lio plus ou moins son rival dans le film on va dire c'est juste un développement mais pour le coup l'équipe du héros les autres pompiers qu'on voit un petit peu dans le début du film eux ils sont presque pas développés ils ne servent à rien au final c'est pareil pour les deux acolytes de Lio c'est après tellement en voir plus parce qu'il y en a un en plus qui est doublé par Noboki Yama non mais si il y a les deux il y a Tomoko Useki et Noboki Yama je crois qui doublent les deux acolytes du coup c'est les deux mecs super Neketsu qui gueulent tout le temps ouais mais on les entend à peine gueuler quoi ouais c'est ça ils ont à peine le temps et pour le coup eux aussi c'est des bah c'est des voix enfin surtout Noboki Yama c'est une voix qui revient c'est la voix de Viral d'Ango Ranagan par exemple mais voilà mais on retrouve tout l'univers Imaeshi parce qu'on retrouve aussi Hiroki Sabano à la musique qui avait fait les musiques de Kill la Kill ça on ne l'avait pas noté mais Hiroki Sabano aussi c'est dans la démesure par rapport à la musique c'est le compositeur parfait justement pour accompagner tout ça ah et l'OST de Promère elle est vraiment excellente tout comme était sale de Kill la Kill aussi ouais vraiment Sabano il fait un travail assez énormissime de ce côté là Imaeshi il a vraiment trouvé le compositeur parfait pour l'accompagner dans ses productions et ouais rien que dans les premières notes du film Promère c'est tellement incroyable à quel point elle résonne la musique elle est tellement ouf surtout quand comme on l'avait vu dans une salle une salle de cinéma putain ça quand tu l'entends vraiment avec des grosses basses et tout c'est incroyable ouais bah comme le dit Final sur le chat c'est assez ouf mais ouais mais du coup Imaeshi donc comme tu le disais Ashton tourne bah au final il reste il reste fidèle à lui-même il reste fidèle à lui-même il garde sa formule qui continue à marcher après peut-être ouais éviter de de continuer à réaliser les choses alors je pense qu'après s'il doit réaliser de nouvelles choses donc soit il continuera Promère peut-être si ça je sais pas si ça a bien marché au Japon mais peut-être essayer de faire quelque chose de plus développer parce qu'il y a moyen avec l'univers mais je pense qu'il va peut-être se retourner vers un truc un peu plus comique il a l'habitude de faire ça genre une grosse série sérieuse un gros truc sérieux et après il se retourne vers un petit peu de comédie un truc un petit peu plus léger ouais bah c'est exactement ça qui s'était passé avec l'enchaînement Guren Lagann et Pantheon Stocking c'est que l'ensemble des personnes qui avaient bossé sur Guren Lagann étaient sorties tellement lessivées de cette série et à raison parce qu'ils avaient vraiment tout donné les gars qu'ils ont voulu juste se lâcher et se faire plaise avec Pantheon Stocking et ils ont fait n'importe quoi donc s'ils nous font une autre série du même tonneau que Pantheon Stocking par la suite moi je suis totalement client Pantheon Stocking d'ailleurs qui n'a jamais eu de deuxième saison et qui se termine sur un putain de cliffhanger putacier ultra troll la frustration mais pour le coup Imaeshi avait réalisé un truc un peu pareil après qu'il l'a kill en 2016 il y a eu Uchu Patrol qui est passé un peu inaperçu personnellement je ne l'ai pas vu mais bon quand tu vois ce genre de truc par exemple où on retrouve les lunettes de Kamina mais ça c'est totalement le style de Imaeshi méga grossier avec les traits un peu faits à l'arrache la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre on reconnait sans aucune difficulté mais non j'ai pas vu cette série non plus il faudrait peut-être que je m'y intéresse ouais en tout cas ça va être assez drôle je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu sur le chat mais ouais c'est intéressant mais oui donc comme tu l'as titré Imaeshi la mardante de Gainax et de Trigger c'est effectivement la mardante c'est celui je pense qui représente le mieux le style de ces deux studios mais pour entretenir la flamme il va peut-être falloir mettre un peu plus qu'une bûche de temps en temps pour le maintenir allumé mais ça on va dire heureusement Trigger ils sont pas que lui parce que bon il a réalisé quelques séries mais j'ai envie de citer notamment Yu Yu Shinari chez Trigger qui est un animateur et aussi un réalisateur assez excellent parce que c'est lui qui a fait Little Little Academy par exemple et qui va faire B&A ouais qui va faire B&A un brand new animal il sort quand il sort en avril en avril mais du coup voilà qui va faire la prochaine production de Trigger et on le retrouve sur quelques animations clés de Yu Yu Shinari sur quelques animations clés de Promère par exemple c'est lui qui fait on va dire une des plus grosses scènes du film mais c'est un animateur de talent qui est assez incroyable et justement lui en fait il est vraiment bien intégré à Trigger avec ce style un peu imaichiesque je vais le dire en français imaichiesque mais c'est à dire quand on voit un peu le design Little Witch Academia c'est à dire un peu comme ce que vous voyez à l'écran c'est à dire du très grossier très arrondi un peu cartoon et tout dans le style donc il a vraiment une patte similaire Yu Shinari c'est un animateur qui ressemble vraiment beaucoup à Imaichi pour le coup dans les animations modernes c'est vraiment un des meilleurs il est vraiment incroyable donc on va dire que la la descendance est assurée on l'espère en tout cas mais d'ailleurs j'avais vu d'autres images super sympas par rapport à Imaichi une petite illustration pour Bad Max super cool Furiosa tellement stylé il y a eu pas mal de mangaka d'ailleurs qui ont fait par rapport à Bad Max des illustrations notamment je crois qu'il y a Hiromashima ça c'était des petites illustrations qu'on trouvait dans les artbooks de Gainax donc voilà toujours du design super vénère et tout il a fait aussi un peu de Hulk le Hulk bien Neketsu tu ressens tu vois c'est une image fixe mais tu ressens l'action quand même dans cette image c'est clair tu as limite l'impression que ça bouge le truc c'est incroyable avec les les aplats noirs comme ça que l'on retrouvait dans Deadly et donc ce qu'on a vu tout à l'heure le Gator Robo parce qu'il avait travaillé sur Gator Robo Armageddon et du coup petite illustration de Gator Robo mais justement dans Shin Gator Robo il y a enfin tu trouves tu sens que Imaishi c'est un peu inspiré aussi de Gator Robo au niveau du style Gator Robo Armageddon qui était sorti en 97 c'est totalement le père spirituel de Guren ça se retrouve à plein de niveaux l'influence est plus qu'évidente de toute façon encore une fois comme je disais tout à l'heure Isadore Genax Trigger et donc en particulier Imaishi faire des tas de références à toute la Japanimation et à ce qui leur a plu et qui les a marqués par exemple dans Promère justement on a l'arrivée d'un robot qui se fait via une espèce de 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 lac dont les eaux s'écartent et le mecha qui en sort il est une référence évidente à Mazinger donc le mec le mec adore ça mais mais ouais c'est c'est assez c'est assez excellent en tout cas que le moi je suis je suis assez content on va dire d'avoir connu toutes ces animations façon Gainax etc c'est tellement c'est tellement prenant c'est tellement Neketsu c'est tellement la démesure j'adore ce style c'est vraiment le genre de série idéale lorsque tu as un coup de mou pour te regalvaniser un bon coup ah mais c'est clair c'est clair combien de fois je me suis rematté les scènes finales de Guren Lagan aïe aïe ça va mal un petit coup de fin d'épisode 22 de Guren Lagan ça c'est c'est mon arcane secrète c'est clair mais comme nous dit Final sur le chat il faut pas que Trigger enchaîne sur les Kiznaver par exemple entièrement d'accord entièrement d'accord mais en ce moment ils ont l'air de bien rebondir la Trigger ils ont fait vraiment de bonnes séries donc j'espère que ça va continuer comme ça mais ils ont vraiment des talents pour réussir donc je fais entièrement confiance au studio pour continuer à perdurer sur la bonne animation et des bonnes séries intéressantes bon on a fait le tout plus au moins à moins de deux heures à moins de deux heures plutôt pas mal ouais record battu record battu incroyable vraiment cette semaine surtout qu'on a été plutôt dense je trouve qu'on a dit beaucoup de choses cette semaine on a dit beaucoup de choses ouais il y a eu pas mal de news peut-être que si on avait truifouillé plus on aurait trouvé davantage d'anecdotes sur la carrière d'Imaishi certainement mais on laissera aux gens à découvrir sur le chat Soran nous disait qu'il avait travaillé sur Gao Gaïgar aussi donc justement on fait le parallèle souvent entre Guren Lagan et Gao Gaïgar mais bon en même temps c'est presque logique le mec t'as l'impression qu'il a travaillé sur tous les trucs de mecha il a travaillé sur Daiguard il a travaillé sur Gatorobu sur Evangelion on a hâte de voir la prochaine série de Trigger on a parlé dans un épisode précédent de Akiba FM mais ouais on a assez hâte de voir ça et on vous donnera sûrement nos avis quand on le verra à un moment on fera des reviews de trucs qu'on a vus parce que si on a le temps enfin si on a le temps on le fera dans Akiba FM directement comme ce qu'on a fait la semaine dernière avec Defnot bien sûr alors tu l'as lu Ashton Defnot oui 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 je l'ai lu j'ai trouvé ça plutôt sympa ouais c'était bien bon du coup ben on va se laisser ici donc merci d'avoir accompagné pour ce podcast donc de toute façon maintenant c'est bon vous êtes régulier on est embauché c'était la période d'essai voilà c'était la période d'essai maintenant c'est le CDD il est signé ah oui super voilà il n'y a pas de CDI non ça n'existe plus le CDI maintenant c'est que des CDD non c'est le CDD je vais mettre un congé me l'a dit tu vas rien comprendre je vais retrouver Bégito seul la semaine prochaine il aura l'air fin mais non voyons bon je vais essayer de compter sur eux en tout cas ben merci d'avoir suivi cet épisode d'AkibaFM j'espère que ça vous a plu vous pouvez retrouver l'émission tous les mercredis à 21h sur twitch.tv slash Bégito pour le direct et sur le Youtube AkibaRod d'un uploadé quelques jours plus tard du coup pour la rediffusion donc on vous fait des bisous passez une bonne soirée une bonne journée si vous êtes en VOD et du coup ben à très vite bye bye à bientôt tout le monde salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501